La mafia, quelle est son emprise sur la société corse ? Dans son quatrième livre sur le sujet, le journaliste Jacques Foloroux décrypte une réalité occulte, le banditisme corse, nouvelle génération. Maintenant, ceux qui sont en manette de la mafia insulaire, ce sont les fils des barons de la Brise de Mer, ce sont les héritiers de Richard Casanova, ce sont les héritiers de Jean-Jérôme Colonna. Donc on a à la fois la permanence d'un système et en même temps l'émergence de nouvelles figures qui sont en manette, vraiment. Épisode marquant, le double assassinat de l'aéroport de Bastia. Une vengeance d'un autre temps et une enquête inédite. Les policiers parviennent à décoder des téléphones et dévoilent les ressorts psychologiques du tueur présumé Christophe Guadzeil, fils d'un pilier de la Brise de Mer. Il impose cette vengeance et même le cadre même de cette vengeance, il lui impose des règles même quasi-morales. Il va, grâce au message crypté, qu'on était cassé par la police, on s'aperçoit qu'il va s'en prendre à un de ses complices qui a été extorqué, quelqu'un en haut de Corse, et qui se trouvait être aussi proche de feu, le père Guadzeil. Il lui dit, mais réjouis-toi de se doubler. Quand il est doublé, il parle de ce double homicide. Ça doit suffire à ta joie. Donc il inscrit ses actes simplement dans la réalisation de cette espèce de projet idéal, pur, de vengeance d'un père qui était idéalisé. Une vengeance couplée au contrôle du nouveau pouvoir mafieux. Vous avez en effet les deux personnes qui sont assassinées le 5 décembre à l'aéroport de Bastia, mais vous avez un autre individu qui s'appelle Stéphane Mouchial, qui devait être lui assassiné par le biais de poison au sein même de la prison de Borgo. Vous aviez aussi d'autres personnes, François Jacobite. Vous aviez même des gens qui ne sont pas connus pour être des voyous, mais plutôt des entrepreneurs. M. Canarelli, qui est à la tête d'un centre de vacances, de luxe, de Mourtoli près de Bonifacio. Donc on était vraiment sur un règlement de compte d'ampleur. Et comme ils le disent eux-mêmes dans leur messagerie cryptée, qui allait faire trembler la France. Autre équipe, autre lieu. A Ajaccio, le gang du Petit Bar semble aujourd'hui en situation de force. Le promoteur Anthony Perrineau en serait-il une pièce forte ? S'agit-il de liens amicaux ou de contraintes ? Le chef d'entreprise et un membre de l'équipe ajaccienne, Michael Ettori, sont observés rue de la Baume à Paris, entrant dans le cabinet d'un prestigieux avocat d'affaires, Claude Serra, par ailleurs proche d'Emmanuel Macron. Une réunion a lieu avec les plus grands chefs d'entreprise de l'île. Ça a en effet surpris beaucoup les policiers travaillant spécifiquement sur la Corse et sur le crime organisé insulaire, de voir un membre du Petit Bar condamné dans les affaires de stup, d'extorsion de fonds, considéré comme un baron du Petit Bar, qui aujourd'hui est quand même une force dominante, criminelle, sur toute la Corse du Sud, tout d'un coup au contact d'une personnalité d'un tel niveau, lui-même lié avec le pouvoir, etc. Et c'est vrai que là, on est dans le domaine du renseignement. Il y avait à ce titre-là, à ce moment où on parle, il n'y a rien de judiciaire. Ce n'est pas pénal de rencontrer un avocat pour un voyou et inversement. Mais tout d'un coup, sur le terrain du renseignement, et notamment à un certain nombre de la DGSI, le renseignement intérieur, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Joint par téléphone, Claude Serre n'a pas souhaité nous répondre. De son côté, l'avocat de Michael Etori dément. Monsieur Michael Etori n'a jamais été présent à cette réunion. Donc encore une fois, c'est une erreur qui est dite et qui est écrite. Cela est plus grave parce que monsieur Michael Etori n'a jamais été présent à cette réunion et avec les autres personnes qui sont mentionnées dans son livre et que je n'ai pas à répéter. Projet sur l'île des milliardaires à Cavallo, ma mise sur l'immobilier, raquette, trafic de stupéfiants, le banditisme prospère. En Corse, les voyous, ils ne font pas que les voyous. Ils font aussi, ils pèsent aussi sur les affaires économiques. Ils sont en lien avec des élus. Ils les mettent sous pression. Donc il y a une pression sur le foncier, il y a une pression sur le commerce, il y a une pression sur les marchés, je l'ai dit. Donc c'est ça aussi qui fait la distinction entre un banditisme classique et un système mafieux. Petit bar, berger de Vinsolasque, héritier de la Brise de Mer. A partir de témoignages de procès-verbaux, Jacques Foloroux explique comment le crime organisé continue de peser sur la société Corse.